Alors dans cette vidéo, on va étudier un courant en psychologie qui s'appelle l'humanisme psychologique. Donc l'humanisme. Et le principe de l'humanisme en psychologie, c'est que c'est un courant qui s'oppose principalement au béhaviorisme, c'est-à-dire le courant que l'on a vu dans la vidéo précédente. Parce que selon les psychologues humanistes, le béhaviorisme est bien trop déterministe, ne s'intéresse pas suffisamment précisément à l'humain. Pour le béhaviorisme, l'humain peut être déterminé par tout un tas de caractéristiques qui sont par exemple liées à l'environnement social, aux gènes, aux physiques, etc. Et ça c'est une approche dont la psychologie humaniste veut s'écarter. Alors le premier psychologue que l'on va étudier, qui fait partie de ce courant, c'est Maslow, donc lui. Alors Maslow, il est non seulement étudié en psychologie, mais il est également très très souvent étudié en sociologie, parce que son approche s'intéresse non seulement à l'individu, mais plus généralement aussi à la société. Et le concept vraiment central chez Maslow, le concept le plus étudié, c'est la pyramide de Maslow. Alors qu'est-ce que c'est que la pyramide de Maslow ? Eh bien c'est l'idée selon laquelle, pour arriver véritablement à l'accomplissement de soi, il faut au préalable avoir en quelque sorte coché certains besoins. Et donc ces besoins, ce sont les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins d'appartenance et d'amour, et le besoin d'estime. Et ce n'est que lorsque l'on a accompli tous ces besoins, que l'on peut finalement arriver aux besoins d'accomplissement de soi. Et donc ce que veut dire Maslow, c'est que l'accomplissement de soi n'est pas déterminé par les gènes ou l'environnement social, du moins pas que, mais il est également dépendant de ce que l'individu fait de lui-même, c'est-à-dire les besoins qu'il a accomplis auparavant. Si l'individu n'a pas accompli, si l'individu n'a pas satisfait ses besoins physiologiques, c'est-à-dire la faim, la soif, la sexualité, vraiment tout ce qui est primordial à la vie, et même plus encore à la survie, eh bien l'individu ne peut pas parvenir à l'étape suivante qui est les besoins de sécurité, c'est-à-dire un environnement stable et prévisible, sans anxiété ni crise. Et si l'individu ne parvient pas à cette étape, n'est pas suffisamment serein, eh bien il est incapable d'arriver aux besoins d'appartenance et d'amour. Donc sans sécurité, sans calme, on ne peut pas être suffisamment serein pour être aimé et pour aimé, pour Maslow. Enfin, on continue, et sans amour, l'individu ne peut pas parvenir aux besoins d'estime. On ne peut pas se respecter soi-même, on ne peut pas s'estimer suffisamment si on n'est pas suffisamment aimé par sa famille ou par quelqu'un de proche, etc. Et enfin, ce n'est donc que lorsqu'on a accompli, satisfait, tous ses besoins que l'on est capable de satisfaire le besoin d'accomplissement de soi. Donc vraiment, en fait, l'accomplissement de soi, pour Maslow, ça passe par une sorte de développement personnel qui nécessite de nombreux besoins. Donc ça, c'est le premier concept développé par Maslow qui fait partie du courant humaniste. Le deuxième psychologue que l'on peut étudier, qui fait également partie du courant humaniste, on va descendre un petit peu, c'est Carl Rogers. Donc Carl Rogers, c'est un autre psychologue américain qui vit à peu près à la même période que Maslow. Et pour Carl Rogers, ce qui est très important, c'est que le bien existe en chacun. Donc le bien existe en chacun. Et ça, c'est vraiment en quelque sorte pas opposé, mais du moins, c'est vraiment très différent du behaviorisme qui considérait que le comportement était déterminé par tout un tas d'influences. Et finalement, l'individu n'a que peu de pouvoir sur justement l'état final déterminé par toutes ces influences. Et bien pour Carl Rogers, ce n'est pas le cas. Il existe le bien en chaque individu, et le but de la thérapie, c'est d'actualiser ce bien. C'est de faire en sorte que ce bien qui parfois est caché, eh bien, ressurgisse et soit concret. Donc Carl Rogers, il va développer vraiment une thérapie qui est axée sur le patient. Donc plutôt que de donner toutes les clés au patient, le but du thérapeute pour Carl Rogers, ça va être de donner des pistes simplement, mais de laisser le patient trouver l'interprétation à ses désirs, ses besoins, ses craintes, etc. Pour faire une petite comparaison, qui n'est pas très très juste à l'égard de Freud, puisque c'est vraiment simplifié, mais par exemple dans la psychanalyse, le thérapeute pourrait donner concrètement l'interprétation des rêves du patient, en lui donnant l'interprétation de Freud, s'il est vraiment fidèle à la théorie originale de Freud, alors que dans la thérapie de Carl Rogers, le thérapeute va davantage poser des questions au patient pour lui demander ce qu'il en pense, comment est-ce qu'il pourrait interpréter tel rêve, ou plutôt telle action. En quelque sorte, c'est vraiment le patient qui est central, et non pas une sorte de grille d'interprétation qui précède le patient. Alors cependant, pour que la thérapie, elle marche, elle fonctionne vraiment, le thérapeute doit posséder trois caractéristiques pour Carl Rogers. Alors ces trois caractéristiques, ça va être l'acceptation, le thérapeute doit accepter le patient tel qu'il est, et non pas essayer de le modeler tel que le thérapeute voudrait qu'il soit. Ensuite, le thérapeute doit être honnête. Donc il ne doit pas dissimuler des choses à son patient. Il faut vraiment qu'il y ait une relation de confiance qui s'établit entre le thérapeute et le patient. Et enfin, le thérapeute doit posséder de l'empathie. C'est-à-dire, il doit être capable de se mettre à la place de son patient, de souffrir, pas simplement avec lui, c'est-à-dire de la sympathie, mais souffrir en lui, c'est-à-dire vraiment comprendre ses souffrances, et être capable de se mettre à la place du patient. Si le thérapeute ne possède pas ces trois caractéristiques, pour Carl Rogers, la thérapie ne peut pas marcher, le patient ne peut pas guérir. Donc ça repose à la fois sur le patient qui doit interpréter ses propres désirs, ses propres craintes, etc. Et ça repose également sur le thérapeute, parce que le thérapeute doit posséder ces trois caractéristiques qui sont vraiment essentielles à la bonne tenue de la thérapie. Donc voilà, ces deux psychologues, ça résume en quelque sorte le courant humaniste en psychologie. Ce sont vraiment deux figures proéminentes. J'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo.